Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'un petit quelque chose qui va vous paraître complètement banane et inutile mais en l'occurrence comme le montre ce commentaire et je vous assure et je vous promets que c'est loin d'être le seul qu'on reçoit il y a apparemment certaines personnes qui n'ont absolument mais alors vraiment pas compris le système d'amélioration des armes par Xur et qui nous ont demandé des clarifications donc je vous fais un petit tuto bête et simple qui va vous permettre d'appréhender un petit peu mieux cette partie du jeu de Destiny qu'apparemment certains d'entre vous n'arrivent pas à saisir donc en fait tout simplement vous avez la possibilité d'améliorer une arme en prenant une amélioration chez Xur alors bien évidemment cela implique plusieurs conséquences et plusieurs choses nécessaires afin de pouvoir se réaliser par exemple si j'ai besoin ou envie d'améliorer ma Souros il faut déjà bien évidemment que je possède la Souros afin de pouvoir l'améliorer il faut ensuite par ailleurs que cette Souros soit bien évidemment déjà à un niveau inférieur à celui auquel je souhaite l'améliorer c'est à dire que l'amélioration d'arme peut vous permettre de monter votre arme jusqu'à 331 points d'attaque si votre arme est déjà à 331 points d'attaque ça ne sert absolument rien de l'améliorer donc ensuite il faut savoir que lorsque vous améliorez une arme, ça c'est la chose que certaines personnes ont l'air de ne pas avoir comprise évidemment cela va totalement réinitialiser votre arme il va donc falloir à nouveau la reprendre, refaire des contrats, jouer avec pour pouvoir l'améliorer et la monter à son maximum c'est à dire que lorsque vous allez dépenser je crois que c'est de l'ordre de 7500 lumen pour l'améliorer plus un éclat exotique l'arme va pouvoir monter jusqu'à 331 mais bien évidemment il va falloir la monter à nouveau donc on a vu certaines personnes s'énervaient complètement en disant j'ai perdu mon arme en plus j'ai perdu des tunes et en plus j'ai perdu un éclat exotique non il faut simplement à l'aide d'un petit peu d'huile de coude remonter cette nouvelle arme que vous allez pouvoir avoir maintenant jusqu'à 331 points d'attaque donc voilà c'était juste de la jugeote je pense que certaines personnes sont peut-être un petit peu jeunes et n'avaient pas vu les choses sous cet angle donc ça va vous permettre de réaméliorer votre arme et d'avoir une arme plus puissante à condition de la monter voilà c'était un petit tuto qui je pense sera inutile malheureusement pour je dirais 80% de cette communauté puisque c'était une évidence mais il y a beaucoup beaucoup de gens malgré ce qu'on pense qui n'ont pas saisi cette nuance dans le jeu et qui avait besoin d'éclaircissement donc voilà je vous donne des éclaircissements j'espère que certains comprendront que cette vidéo ne leur est pas adressée et qu'elle va servir à d'autres personnes en tout cas voilà c'est tout c'était juste pour rendre service parce qu'apparemment il ya des personnes qui vraiment bloquaient sur ça voilà je vous fais de très gros bisous je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt ciao ciao